Salut tout le monde, c'est Namco et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur AutodeskMaya, un nouveau tutoriel sur Minecraft, enfin sur AutodeskMaya pour Minecraft, après avoir galéré pour trouver un logiciel pour enregistrer mon écran parce que ça me saoule, ça fait que de bugger. Voilà donc nous commençons le tutoriel, aujourd'hui nous allons voir comme vous avez pu le voir dans le titre, un arc, faire un arc dans Minecraft. Toutes les textures seront dans la description, mais normalement si vous jouez à Minecraft vous les avez de base. Alors, on va aller voir ça tout de suite. TecticItemBao. Voilà, donc je vais vous montrer un petit aperçu de ce que vous pourrez avoir. Donc voilà, vous aurez ça. Donc ça c'est mon modèle. Enfin, c'est le modèle simple, parce que je suis en train de faire un modèle plus complexe, en fait, où ça fait un peu, si vous avez vu le Minecraft style, où en fait ça fait pas par cran. Donc là vous voyez, ça fait par cran comme dans Minecraft. Mais un modèle en fait où c'est les cordes, enfin les pixels, enfin les cubes qui glissent comme une vraie corde quoi. Ça fait pas par cran hyper comme ça. Et donc vous aurez aussi comment faire la flèche. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors, déjà on crée donc dans Polygon, on crée une surface comme ça. Ensuite, dans le Channel Box, ici dans les inputs, on met ça en 1.6 pour avoir la bonne échelle. Ça ici. Alors ensuite, donc on sélectionne ça. On va dans, toujours ici, Polyplane, et on met 16. Voilà, ça correspondra aux pixels. Ensuite. Donc ça, je fais ça. Voilà. Ensuite, vous faites clic droit. Asset new material. Asset new material. Voilà. Donc un Lambert. Donc matériel attribute. Voilà. Donc là, on a un nouvel matériel. Nouveau. Entre nouveaux matériaux, je crois. C'est ça. Attendez. C'est un matériel. Bon, on s'en fiche. Alors, vous remplacez ça par, je sais pas, action, tirer du bas zéro. Voilà. Donc ça, ce sera quand l'arc sera normal, j'ai envie de dire, et qui bougera, enfin, qui aura pas de flèche dessus quoi. Il sera pas encore en train de tirer. Ok. Donc vous allez dans color. Ici, comme ça. File. Donc quadratic, vous mettez off, toujours. Image name. Donc vous allez dans votre dossier. Vous choisissez le bow. Donc il sera en téléchargement le dossier. Donc le bow. Donc arrow, ça c'est les flèches. Et vous choisissez le bow. Comme ça. Voilà. Donc vous activez les textures, bien évidemment. Et donc vous avez ça. Donc ça, c'est l'arc. Euh... Ensuite, c'est flou. Je sais. Vous pouvez augmenter la taille des textures pour pas que ce soit comme ça. Mais moi, ça me gêne pas. Vous prenez ce petit... Euh... Non. Face mode, voilà. On se met en face mode. Clic droit face. On sélectionne ce petit objet. Enfin, le pinceau quoi. Et on sélectionne les faces transparentes. Euh... Tout en ne sélectionnant pas, euh... Les cordes. Enfin, voilà. Euh... Donc ça, je supprime. Euh... Donc en appuyant sur la touche supprimer. Voilà. Donc là, faut surtout pas sélectionner ça. Voilà. Donc je vous rappelle, pour sélectionner plusieurs, euh... Faces en même temps avec la souris. Et ben, c'est avec Shift, hein. Tac, 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 tac. Donc on sélectionne tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc là, on a notre arc. Euh... Donc je vais me mettre comme ça. Hop. Boum. Et voilà. Tac, 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 tac. On enlève. Ça, c'est le principe. C'est le principe assez simple, justement. C'est, en fait, un bloc différent à chaque... À chaque... À chaque coup. Donc, euh... Justement, ce sera différent du modèle que je suis en train de faire. Là, je viens juste de commencer juste avant de faire cette vidéo. De faire, euh... Donc la corde qui bouge, en fait. Voilà. Donc voilà. Ensuite, vous sélectionnez ça. Selectionnez ça. Faites clic droit. Euh... Shift. Donc Shift. La flèche du haut. Clic droit. Plus clic droit. Extrude Face. Ensuite, vous allez dans la channel box, ici. Vous descendez tout en bas. Ici, vous avez... Thickness. Et vous mettez 0.1. Voilà. Voilà. Donc là, on a notre arc. C'est tranquille. Maintenant, on refait, euh... Comme au début. Donc ça, ici. Et donc Polypane, ici. Euh... 1.6. Pareil. Ici, 16. On va même le dupliquer avec Shift plus D. Shift plus D, voilà. Voilà. Euh... On met ça ici. Voilà. Et en Shift plus D. Voilà. Juste, ils vont... Ils vont un peu me gêner. Donc... On les prendra plus tard. Voilà. Donc ce sera pour les autres parties. Donc maintenant, c'est le même système. Vous faites clic droit. Assigne. No Material. Lambert. Euh... Material Attribute. Euh... Donc le Lambert, c'est vraiment la texture de base. Colors, comme ça. File. Off. J'osais ma texture. Je mets... La puissance 1. Et... Je renomme cette texture. J'avais mis quoi pour cette texture déjà ? C'était... Action, voilà. Euh... Donc Material Attribute. Et vous mettez... Action... Euh... Underscore 2. Action 2. Non. Action 1, plutôt. Parce que c'était la 0 avant. Voilà. Maintenant, le même principe. On se met en Face Mode. On sélectionne ce petit objet. Donc, pour modifier le diamètre de ça, vous cliquez sur B. Et vous l'augmentez. Voilà. Donc, je peux faire ça et tout sélectionner, mais ça sert à rien. Donc, on peut faire comme ça. Voilà. Ça me paraît un peu la taille idéale, même si c'est un peu trop gros, je pense. Euh... Ouais. C'est un peu trop gros. Donc, euh... Je vais prendre comme ça. Voilà. Ce qui est bien avec cet outil, c'est qu'il n'y a pas besoin d'appuyer sur Shift pour sélectionner. Vous pouvez lâcher le clic. Vous pouvez lâcher le clic et continuer à appuyer. Comme ça, ça tient en mémoire. Tac. Encore une fois, si vous voulez avoir une texture pas floue. Mais ça augmentera peut-être le temps de rendu. Euh... Vous sélectionnez votre texture et vous l'ouvrez avec Paint. Donc, vous faites clic droit, ouvrir avec Paint. Euh... Vous allez dans redimensionner et vous mettez ça en 1600 par 1600 au lieu de 16 par 16. Et donc, normalement, ça ferait une texture, euh... On verra très nettement. Ce sera pas flou comme ici. Euh... Mais je vous assure, dans vos screenshots ou dans vos animations, lorsque vous faites un rendu de ce qui est flou, là, ça fait comme le texturing du personnage. Euh... Et ben, c'est pas flou, en fait. Ça fait totalement normal. Parce que ce qui le rend flou, en fait, c'est euh... Euh... Le filter type. C'est ça. C'est... Attendez. C'est euh... Voilà. Le filter type. Si on ne met pas en off, et ben, ça reste flou, par contre. Et ça, ça fait pas forcément beau. C'est quand... Les textures sont pixelisées. On met toujours un filtre pour que ça rende un peu plus flou. Normalement, c'est plus beau. Mais pas dans Minecraft. Bref. Alors, on fait clic droit face. Pareil. Shift, clic droit. Extrude face. Comme ça. Donc, channel box. Technet 0.1. Et voilà. Donc, on augmente. Donc, maintenant, on prend la face 2. Je mettrai peut-être un petit truc pour passer cette étape. Puisque là, je vais faire exactement la même chose. Il n'y a rien de nouveau. Je vais juste euh... Euh... Enfin, je pense que vous avez compris le principe. Mais je mets en vidéo quand même au cas où s'il y en a qui n'y arrivent pas. Euh... Matériel attribut. J'assine mon nouveau... Euh... Ma nouvelle texture. Donc, la puissance 2. Donc, action. 2. Euh... Voilà. C'est pareil. Face. On prend le pinceau. Donc, c'est une tâche très répétitive. C'est... Honnêtement, c'est... Je pense que c'est le meilleur moyen. Euh... C'est grâce... Enfin, en tout cas... C'est grâce à ça que je fais mes items dans Minecraft. J'ai fait comme ça. Mais l'arc, je pense qu'il serait un peu différent. Parce que comme je vous ai dit, je ferais un item un peu plus poussé. Ou je ferais bouger la corde comme dans le... Minecraft style. Minecraft style. Vous savez quand il y a le... Quand il y a le skin qui tire sur le creeper. Enfin bref, voilà. Qu'il se rate parce qu'il est trop long. Bref, voilà. Euh... Donc voilà. Euh... On continue. Poc. Voilà. J'espère que ma nouvelle série Minecraft 3D Present. Euh... Vous plaira. Puisque c'est vraiment destiné à vous faire des petits cadeaux. Euh... Pour euh... Voilà. Faire des petits cadeaux. C'est tout. C'est gratuit. C'est la gratuité, les amis. C'est la gratuité. Donc bref. Euh... Pareil, on... Oups. Celui-là, je crois qu'il était dans le truc. Parce que justement, c'est flou. C'est un peu le problème. Non, il n'y est pas. Voilà. Donc aussi, petite astuce. Si vous laissez le truc flou, vous regardez au centre, c'est tout. Par exemple, là, au centre, c'est une couleur. Là, au centre, ça n'en a pas. Donc voilà. Vous regardez surtout pas les bords. Parce que si... Euh... Si vous croyez que sur les bords, il y a des couleurs. Et en fait... Enfin, voilà. Vous m'avez compris. En fait, il faut regarder le centre. Parce que sinon... Même s'il y a des couleurs sur le côté, ça ne fait rien de toute façon. C'est la couleur du centre qui est répartie sur toute la face. Voilà. Parce que la texture est petite. Et ça, je l'ai déjà expliqué. Voilà. Euh... Donc là, pareil. On sélectionne les faces. Oups. Il y en a une qui est restée là-bas. Euh... Object mode. Face. Ah ! Object mode. Face. Voilà. Clic. Voilà. On sait que c'est toutes les faces. Clic. Shift. Clic droit. Extrait Face. Vous avez le box. 0.1. Ça a augmenté la taille. Donc là, on voit que ça commence à prendre forme un peu. On voit les... On voit l'action de la flèche. Là, on assigne un nouveau matériel. Toujours pareil. Un Lambert. Matériel Attribute. File. Cadillatique. On Off. On prend ça. On prend le... Le 3. C'est la... C'est le 2 là, mais c'est le 3. Donc c'est Action 3. Et c'est la dernière. Voilà. Boum. J'espère juste que ça filme. Voilà. Parce que j'ai eu quelques problèmes techniques. Voilà. Avec Fraps, quand je n'ai plus le bureau. Bref. Alors. Je place ça bien. Donc pareil. Clique droit Face. On sélectionne les faces transparentes. Et inutiles. Pour ceux qui se croient un petit peu malins en ne supprimant pas les faces transparentes. En disant. Oui. Oui. Mais c'est transparent. Donc. Ça ne se verra pas. Euh. Non. Puisqu'il faut savoir que déjà. Quand on extrude. Donc là. Je me suis fail aussi. Quand on extrude. Donc ça fait les bords. Comme ça. Et donc. Si on n'enlève pas le transparent. On ne voit pas ces bords là. Puisque. Ce sera transparent. On verra. C'est comme si ce serait comme ça. Voilà. Euh. C'est comme si c'était comme ça. Voilà. On verra. On verra. On se transpercera. Quoi. Voilà. Et euh. Donc là. Je vérifie bien qu'elle y ait quand même la face. Parce que je ne l'ai pas enlevée pour de bon. Voilà. C'est bon. Et euh. Et aussi. Je ne pense pas que vous. Enfin. Moi non plus. Je ne sais pas. Je suis en train d'apprendre. En plus. Les connaissances des caustiques. Alors. Les caustiques. C'est quoi. C'est tous les paramètres pour la transparence. Et gérer les paramètres de rendu. Pour la transparence. Dans les. Dans la scène 3D. Donc euh. Par exemple. Pour un objet transparent. Il sera plus ou moins transparent. Il transmettra plus ou moins de lumière. Il euh. Il sera plus ou moins réaliste. Tout simplement. C'est pas ça les paramètres. Mais en gros c'est ça. Et voilà. S'il bloque ou pas la lumière. S'il fait beaucoup d'ombre. S'il n'en fait pas. Donc. Si vous ne savez pas paramétrer les caustiques. Et bien. Vous aurez une grosse ombre. Pas belle. Une ombre en fait. Ça ferait une ombre en carré. Par exemple. Si votre personnage tient l'arc. Ça ferait une ombre en carré. Au sol. Alors que. Il n'y a que l'arc. Et donc. Ça ferait une ombre en carré. Puisque c'est les caustiques. Qui sont mal gérés. Euh. Pas. 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 Une fois que vous avez compris le principe. Je pense que. Vous pourrez faire tous les items. Comme ça. C'est vraiment. Je pense. Le meilleur moyen. Peut-être même pour l'arc. En fait. Je prends le mauvais exemple. Parce que vous pouvez faire. Comme j'ai dit tout à l'heure. La technique. Comme dans le Minecraft style. Moi ça fait trois fois que je le dis. Mais voilà. Euh. Mais voilà. Voilà. Vous m'avez compris. Euh. Nous avons enfin fini. Alors. C'est pas totalement fini. Puisque ça sert à rien d'avoir ça. Euh. Maintenant. Il faut faire l'arc vraiment. Alors. Pour faire ça. Vous sélectionnez chaque. Objet. Vous faites X. Et vous le mettez tous au centre. Tac. Voilà. Voilà. Donc là. On a un gros pâté. On a tous les arcs ensemble. Ensuite. Vous faites Windows ou Cliner. Et on se gardera de faire ça plus tard. Donc. J'enlève les shapes là. Parce que ça me saoule. Ensuite. Euh. Donc. On crée. Hum. Non. On va sélectionner tout déjà. On fait CTRL G. Et on fait un groupe. Voilà. Donc. Ce groupe. Pour que ça soit. Mieux. On. On fait une rotation. De 45 degrés. Euh. Non. Euh. Donc. En Y. Et une rotation de 90. En Z. Non. C'est pas ça. C'est peut-être qu'en X. Ouais. C'était 80. Ouais. Alors. Euh. Donc. Vous avez ça. En 45. Vous faites. Modifie. First information. Voilà. Et maintenant. Vous faites une rotation. De. Je vais arrêter de me fade. 90. Voilà. On augmente un peu. Donc. Normalement. De 1. On augmente de 1. En Y. Donc là. Comme ça. Vous avez un arc droit. Et vous faites. Modifier. First information. Voilà. Donc là. Vous avez un arc clean. Avec. Un groupe. Qui est clean. Au niveau des. Des. Des paramètres. De modification. Alors. Donc. Vous faites. Espace. 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 Vous pouvez modifier les vues. Donc. Voir comme ça. Et tout. Vous faites. Espace. Ou dada. Animate. Set driving key. Set. Pour ceux qui nous suivent depuis un peu plus longtemps. Vous vous rappellerez. De cette petite technique. Donc. Pour comprendre. Pourquoi j'ai ouvert ça. Maintenant. Ils ont compris. C'est parce que. On avait utilisé ça. Pour. Dans plein d'épisodes. Je me souviens plus. Et. Ben. Surtout. Pour les doigts. En fait. C'était le plus important. Les doigts. Et. Donc. On va utiliser ça. Pareil. Donc. Là. Le premier. On va mettre. Un. Ça ne marche pas. Ouais. On ne peut pas mettre des trucs tout de suite. Bref. On s'en fout. Donc. Le 1. C'est normal. Le 2. Ça commence. Le 3. C'est en action. Le 4. C'est tiré jusqu'au bout. Alors. Ben. On prend le 1. Ben. Non. On va le faire après d'ailleurs. Donc. Là. On a ça. Ensuite. On crée. Un plan. De 1. De hauteur. Et de 0. 1. De largeur. Pareil. Ceux qui nous suivent depuis longtemps. Comprendant que c'est un tableau de bord. Tac. Voilà. On met ça un peu plus haut. Euh. Ici. Je mets toujours à droite. Puisque. Il tient de la main gauche. Donc. Enfin. Ainsi. Il est droitier. Et donc. On met ça ici. On met. Modifier. Merde. Modifier. Frust transformation. On fait un petit cube. De. Euh. 0.1. Donc. Pour tout. Selectionner. Vous faites. 0.1. Voilà. Vous faites. Insert. V. Et on snap. Aussi. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps. Snapper. Vous savez ce que ça veut dire. Ensuite. On rescale un peu. Comme ça. On fait. Modifier. Frust transformation. Modifier. Frust transformation. Comme ça. Notre truc. Est bien clean. Object mode. Ensuite. Ça. On le modifie. Euh. On va dans. Polyplane 3. Et on met. Subdivision width. 4. 3. Non. 3. Voilà. Donc là. L'action normale. On tire. Milieu. Et. C'est. Un maximum. Voilà. Je redis. Donc. Normal. Sans flèche. On tire un peu. On tire au milieu. On tire avant. Voilà. Donc. Vous avez compris. Ensuite. On sélectionne ce petit cube. On va dans. L'attribute editor. Pcube 1. On descend ça. On va dans. Limit information. Translate. Et ensuite. Dans. La translate limit. De. Y. Déjà. On clique sur toutes les flèches. Comme ça. Limite de Y. On clique. Ensuite. On monte. On fait. Insère. V. On snap vers le haut. Insère. Tac. Donc. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire. Snapper. Aller dans le tout premier épisode. C'est expliqué au tout début. C'est fait exprès. Ensuite. On reporte la valeur. A max. Ici. Et on coche tout. Puisque les autres. Faut pas que ça bouge. Excusez-moi. Voilà. Donc maintenant. Notre cube. Il peut pas aller au delà du. Du. Du petit machin. Voilà. Alors. On sélectionne le cube. On va dans. L'onglet ouvert. Un peu auparavant. On fait. Loat driver. Ensuite. On va dans l'outliner. On sélectionne. Euh. On voit pas cacher la vue quand même. Voilà. On sélectionne le 1. Et. Le 1. Et le 2. Voilà. Donc ça c'est les deux. Et. On fait. Load driven. Voilà. C'est bon. Ensuite. Donc. Dans. Dans. Les valeurs. On met en. Translate. Y. Et dans les. Driven. On met en. Visibility. Alors. Euh. Le 1. Donc le 1. On va dans la chaîne. Elle boxe. Ça on peut fermer. Le 1. On va dans la chaîne. Elle boxe. Donc dans visibility. Et on met en. C'est bon. Le 2. Visibility. On met en 0. Voilà. Donc. Vous mettez 0. Et maintenant. Donc voilà. Et on fait. Key. Ensuite. On augmente ça. On fait. Modifie. Center pivot. On fait. V. On augmente en haut. Là. On va dans. Outliner. On. On ajoute. Le. 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 3. En. Comme ça. Avec. Les deux autres. Comme ça. Ensuite. On sait que ce n'est 3. On va dans. Visibility. Euh. Ensuite. Le 1. Dans. Visibility. On met. On met. Le 2. Dans. Visibility. On met. 1. Et le 3. Dans. Visibility. On met. 0. 0. On sait que ça met. 3. Visibility. Key. Voilà. Ensuite. On augmente. D'un. Donc. Normalement. Là. Vous voyez. Que ça fait. Une action. Ensuite. On augmente. D'un. Euh. On. Prend. Le 4. Jusqu'au 2. Drive. Comme ça. Visibility. Visibility. Ensuite. On met. Euh. Le. 2. Visibility. 0. Le 3. Visibility. 1. Le 4. Visibility. 0. Tac. Tac. Ti. Ensuite. On augmente. Ça. Jusqu'au. On fait. Euh. On sélectionne. Les 2. On. On peut supprimer. Enfin. On sélectionne. Le 3. Et le 4. On fait. Load. Tac. On va dans. Visibility. Le 3. Visibility. 0. Le 4. Visibility. 1. Ensuite. On sélectionne les 2. Visibility. Key. Et voilà. Et normalement. Vous avez votre arc. Qui est amovible. Et j'ai réussi. De le faire la première fois. Sans me tromper. Je suis content. Voilà. Donc. On a fait le plus dur. Les amis. Je vous rassure. Vous avez votre arc. Euh. Vraiment. Copié de Minecraft. Qui n'est pas plus plagier que ça. J'ai envie de dire. Ou c'est vraiment. Cran par cran. C'est ça qu'on aime. C'est ça qui est bon. Donc voilà. Vous avez votre arc. Qui est cran par cran. Relié à. Donc à. Un petit tableau de bord. Un petit truc. Ensuite. On va dans les curves. On crée un curve en rond. Comme d'habitude. Si vous me suivez. Vous avez l'habitude. Vous mettez ça. En haut. Tout en haut. Je vais mettre là. Parce que je mets toujours un peu. Dans le truc. On va dans. L'attribut d'editor. Pareil. Limit information. Donc ici. On va dans. Scale. Ensuite. En courante. On met. Au minimum. Donc. Minimum. Ici. On augmente un peu. Comme ça. Et. On reporte ici. Et on met au max. Voilà. Donc un autre truc. On peut faire que ça. On va au max. On fait. Espace. Animate. Set. Driven. Set. On va dans le planer. On sélectionne ces deux cubes. On va faire aussi. Control G. Puisque ce sera un groupe. Comme ça. Euh. Donc. Dans ce groupe. On sélectionne le groupe. On fait. Load Driven. Visibility. On sélectionne celui-là. Load Driver. Et. Scale X. Vous faites. Key. On baisse le truc. On va dans le groupe 2. Dans Visibility. On met 0. Et on fait Key. Voilà. Donc là. Vous avez. Euh. Les paramètres. Qui s'affichent. Ou qui s'enlèvent. En fonction. Vous diminuez ça. Et maintenant. On va faire la flèche. Euh. La flèche. Voilà. Bah. On va faire la flèche. Alors. Vous allez. Euh. Dans. Polygon. Comme ça. On va dans. Input. Euh. Comme ça. On met en 32. Enfin. 3. Euh. Voilà. Euh. Ça me paraît un peu gros. Par contre. Je vais mettre 0. 32. Je me souviens. Non. On met. 3.2. Ah oui. C'est normal. On fait clic droit. Assigne au matériel. Lambert. On met. Attendez. Object mode. Matériel attribute. On met. Flèche. Comme ça. On va chercher. Notre. Oups. Matériel attribute. Donc là. On a ça. On a surnommé. Flèche. On va dans. Color. Ici. File. Quadratic. On met. Off. Image name. On va là. Et on prend. Arrow. Donc. Ce sera aussi dans le fichier. C'est les flèches comme ça. Je sais pas. Ce que c'est. Euh. Je sais vraiment pas. Ça. On dirait que c'est les flèches tirées par un arc enchanté. Pourtant. C'est pas violet. Enfin. Je sais pas du tout. Donc. On a ça. Euh. Ensuite. On va dans la sandbox. On. Subdivision de 32. Voilà. Donc. C'est du. Subdivisé. Donc. 32 par 32. Euh. Donc. C'est le pack HD. Non. Mais c'est même pas. C'est 64 par 64. Le pack HD. Bref. Ensuite. On sélectionne face. Euh. Donc là. On peut sélectionner. Moi. Moi. Je l'enlève. La flèche violette. Je sais pas. Ce que ça fait là. Honnêtement. On supprime. Euh. Si vous savez. D'ailleurs. Dites le moi. Parce que moi. Je sais pas du tout. J'ai jamais vu de flèche violette. Voilà. Pourtant. Je joue à Minecraft. Voilà. Les flèches enchantées. J'ai jamais vu qu'elles étaient violettes. Voilà. On prend le pinceau. Ça peut être utile. Ici. On fait comme ça. On enlève les deux pixels en trop. On corrige. Ici. 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 On supprime. On sauvegarder. On met ça ici. On supprime. Donc là. Vous avez compris le principe. Le principe. Je pense. Ensuite. Ensuite. Très important. Clique droit. Object Mode. On duplique ça. Une fois. On duplique ça. Deux fois. Voilà. Ensuite. Ici. On va dans Face. On supprime. Ça. Voilà. Voilà. Pareil. Pour lui. On va dans Face. On supprime ça. Et pour lui. Par contre. Si vous êtes un peu malin. On supprime. Euh. On supprime ça. Voilà. Alors. Voilà. Donc là. On va faire notre flèche. Je précise. Donc là. On fait. Modifier. Center Pivot. Je précise. Pareil pour l'autre. Je précise. Je vais arriver à finir ma phrase. Que. Je vais faire. Les flèches. Les flèches. Des flèches. Épaisses. Comme on peut voir dans certaines animations. Moi. Ça me plaît. Honnêtement. Je préfère celle-là. Que les flèches. Où ça fait qu'un petit. Un truc fin. Donc en fait. La technique. J'ai jamais arrêté du tuto. Quand j'ai vu. Donc. Qu'il y en avait. Qui mettaient des flèches. Un peu plus épaisses. Je me suis dit. Pourquoi pas. Et donc. En fait. Moi. Ma technique. J'ai. Pour ça. J'ai trouvé tout. Même pour tout. J'ai trouvé tout seul. Mais. Donc. Voilà. Ma technique. C'est de faire comme ça. Alors. Euh. Voilà. Donc. Vous sélectionnez. Euh. La. Flèche. Voilà. Il faut que ça fasse. Quelque chose. Comme ça. Une flèche. Entre guillemets. Normale. Serait. Un peu près. Comme ça. C'est à dire. Que c'est fin. C'est moche. C'est en 8 bits. Donc. On refait avant. Euh. Voilà. Donc là. On a notre flèche. Et donc. Nous. Ce qu'on veut. C'est qu'elle soit. Un peu épaisse. Comme ça. Alors. Ce qu'on va faire. C'est que déjà. On va descendre. C'est plus pratique. On descend d'un pixel. Comme ça. Et. On a ça. Euh. Donc. Je remontre. Euh. En fait. J'ai parlé. Excusez-moi. J'ai peut-être pas expliqué. Donc. Vous avez. Vos deux morceaux de flèche. Comme ça. Vous sélectionnez cette flèche. Vous faites une rotation. X. De 90. Ou de l'angle. Qui correspond. Vous prenez. Ça. Vous mettez ça. Euh. On appuie sur V. On met ça ici. Et. Ensuite. On a ça. Et. Donc. Une flèche normale. Je disais. C'était une flèche comme ça. Et sinon. Et bien. On fait V. On met ça. Et on met ça. Et on met ça. A gauche. Un pixel. Donc voilà. Je remonte tout. Ensuite. On sélectionne cette face. On fait. Clic Draw Face. On sélectionne tout. On fait. Shift. Clic Draw. Extrude Face. Et on met ça. En thickness. 0.5. Euh. Il nous a abusé. Non. C'était 0.05. Voilà. Donc là. Vous avez votre truc. 0.1. Alors. J'ai dû augmenter la taille. Voilà. Et là. Donc là. Vous n'êtes pas obligé de le faire ça. Parce que c'est pour les flèches épaisses. Ceux qui veulent faire des flèches épaisses. Euh. C'est pas obligé. Clique droit. Face. Euh. Shift. Droit. Extrude Face. Et là. Pareil. 0.1. Donc. Ça extrude dans le mauvais sens. Donc. Vous faites. Moins. 0.1. Logique. Donc. Ensuite. On se met. Object Mode. Et on groupe. Non. Ensuite. On fait une rotation Z. De ça. De 90. On met ça. Ici. Euh. Ben. On peut faire. Insert. On tape ça. Au pixel plus haut. Et on met ça. Là. Donc. Pour les vraies flèches de Minecraft. Ça. C'est ici. Voilà. Donc. Ça laisse normalement dépasser. Un petit truc. Donc. On met ça. Ici. Donc. Je rappelle. Ça. En fait. On ne le met pas ici. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. On le met. Bien. Ici. Voilà. Donc là. Vous avez votre flèche. Mais. Elle n'est pas à la bonne taille. Elle n'est pas. Comment dire. Elle n'est pas bon. Elle n'est pas bonne. Donc. On sélectionne ça. On met un groupe. Le groupe. C'est la flèche. Donc. Ce groupe là. On peut le surnommer. Arc. Tirez. Base. Parce que c'est la base. Et là. On peut surnommer ça. Contrôle. Contrôle. Voilà. Euh. Voilà. Donc. Ensuite. Excusez-moi. Je sais que c'est la flèche. Euh. On fait ça. Une rotation de x. De. De 180. Mais avant. On fait. Modifie. Center. Pivot. Rotation. De 180. Voilà. On met ça ici. On fait. Insère. V. Et. On sélectionne. L'axe des x. Donc. L'axe rouge. Pour aller ici. Voilà. Ensuite. On met ça là. Et là. Notre flèche. Est. Surdimensionnée. Trop épaisse. Moche. Pour modifier ça. On peut voir ça d'ailleurs. Par rapport à la flèche de. Qui est tirée dans l'arc. On peut. On peut. Tout simplement voir ça. Grâce à ça. Regardez. Quand je tire avec l'arc. Euh. La flèche. Et pas du tout pareil. Pas du tout bien. Et. C'est de la merde. Alors. On sélectionne la flèche. On va dans scale. On met. 0.5. Voilà. Et là. Euh. Vous me dites. Oui. Mais là. C'est trop petit. En effet. C'est trop petit. Et en fait. En scale. C'est ce que j'ai découvert. C'est ce que j'ai découvert tout à l'heure. En scale. X. On met. Euh. Un du coup. Euh. On met. 0.75. Voilà. Et là. Vous avez votre flèche. Mais vous. Et en fait. Dans Minecraft. J'ai découvert. Que c'est comme ça. Oh. Mais si je trompe. Excusez. Enfin. Dites moi. Si je me trompe. Mais j'ai découvert. Que c'était comme ça. Puisque les pixels étaient déformés. Donc. Ils ont dû mettre. Une propriété d'échelle. À la. À la flèche. En question. Et donc. La flèche est déformée. Et là. Donc. Dans. Dans. Dans cette taille là. Vous voyez. Que la flèche s'accorde parfaitement. Pas ultra parfaitement. Puisque. C'est. La. La. La représentation graphique. de. De l'arc. Et grossière. Parce que c'est pixel par pixel. Mais là. En fait. On voit bien. Que c'est ce qui se correspond. C'est ce qui se correspond. On met ça au milieu. On fait modifier. First Automation. Et là. Vous avez. Votre. Votre Arc. Nickel. Donc. Lors de vos animations dans vos screenshots. shot vous mettez la flèche visibilité 0 et par exemple si je crée quelque chose de comme ça hop hop un mur voilà nickel par exemple je mets ça là on fait s ici je mets ça en haut voilà donc là on voit on voit l'arc se charger et ici et l'image d'après boum donc là je mets un exemple et ensuite la flèche vous la prenez à 12 là où j'ai mis ici on est s ici on est 0 mais 1 plutôt S et ensuite ici on la fait entrer contre le mur on fait s tiens derrière je vais modifier le point on fait insert je mets ça ici ce sera plus pratique insert donc je mets ça là je la fais un peu enfoncée et ensuite donc ici oui tac je fais une petite rotation comme ça et je fais une petite rotation donc de 5 non c'est pas ici donc voilà ce que ça donne tac ici on va faire une rotation de moins de moins 5 ici pas aussi fort de moins 2 S et ici 2 0 S voilà donc voilà ce que ça donne donc un exemple voilà donc ça c'est vraiment un exemple que de ce que je pouvais faire dans vos animations grâce à cet arc vraiment comme dans Minecraft et ensuite surtout ne pas oublier de prendre ça de prendre le scale et de le réduire et voilà donc là vous avez vu comment faire une c'était vite fait une petite animation oui donc je sais le tuto sur le rendu et sur l'animation n'est toujours pas sorti mais c'est en préparation parce que c'est un gros tuto à préparer donc je suis en train de préparer ça sur des feuilles sérieusement puisque puisque c'est très long en fait enfin c'est pas forcément long mais il faut bien l'organiser voilà sur tout ça donc voilà j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit j'aime dans les commentaires un petit j'aime sur la vidéo et de mettre des commentaires si vous avez des problèmes ou d'aller sur le blog ça fait toujours plaisir d'ici là passez une très bonne journée c'était Namco de la Caisse d'Ago Game salut Sous-titres par Jérémy Diaz